... Laurent Fabius avoue son trouble après la rencontre Mitterrand-Yaruzelski. Le numéro 1 polonais a tout fait pour que sa visite à Paris soit aussi un symbole. Une nouvelle piste pour les otages français au Liban, Naby Berry revient sur la scène. Spécial cinéma, Henri Chapier a mis à la une ce soir Agnès Varda et Luigi Comensini. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis 48 heures, on devinait bien que la visite en France du numéro 1 polonais allait soulever beaucoup de polémiques. Eh bien, elle ne manque pas ce soir. Cette image du président de la République recevant ce matin à l'Élysée le général Jaruzelski, François Mitterrand a été le premier chef d'État occidental à l'accueillir depuis les coups d'État en Pologne en 1981, Cette image provoque beaucoup de réactions hostiles, elle soulève la fureur de l'opposition et elle pose aussi un certain embarras dans la majorité. Un embarras que semble même partager le premier ministre Laurent Fabius. On l'a senti cet après-midi quand il a répondu devant l'Assemblée nationale à la question d'un député socialiste sur les raisons de cette rencontre. La question que vous me posez est probablement la plus difficile à laquelle j'ai à répondre depuis que je suis entré en fonction. Mais c'est précisément parce qu'elle est difficile que je veux personnellement vous y répondre. Je fais partie de ceux qui, comme beaucoup dans cette Assemblée, ont été profondément heurtés et ont manifesté leur désapprobation lors de ce qu'il est convenu d'appeler les événements de Pologne, qui sont dans toutes les mémoires. Et c'est pourquoi, pourquoi le cacher, la visite, même rapide, en France du chef d'État polonais, m'a personnellement troublé. La troisième observation qui vaut pour l'ensemble de ceux qui sont présents, c'est que la décision de recevoir ou de ne pas recevoir un chef d'État étranger relève du président de la République et de lui seul. Alors précisons tout de suite que François Mitterrand, qui vient d'arriver en Martinique et qu'on a interrogé aussitôt sur cette réponse de son Premier ministre, n'a pas voulu répondre. Cela dit, cette attitude réservée de Laurent Fabius est déjà reprise au bon par l'opposition. Raymond Barre, qui tout à l'heure était l'invité de l'heure de vérité sur Antenne 2, a commenté l'attitude de son successeur à Matignon. — J'ai écouté le Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée nationale et j'ai été très frappé d'entendre un Premier ministre qui expliquait qu'il avait demandé des explications au président de la République. Non, mais c'est quelque chose d'assez étrange qui a dit qu'il avait été choqué. Si j'avais été troublé, je serais parti. Je ne serais pas allé à l'Assemblée donner le sentiment que ce que faisait le président de la République me perturbait. — Ce qui est stupéfiant, c'est que cela se décide au sommet et que M. Jarouzalski vient à Paris, demande à être reçu et qu'il est immédiatement reçu. Et il paraît que la réception qu'on lui a faite, ce n'était même pas par le portail d'honneur de... par la porte d'honneur de la République. — C'est même sûr, c'est même sûr. — Eh bien, si c'est cela, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas dit. — Christian Verdiac, un 1er ministre qui prend comme cela quelques distances à l'égard du président de la République, est-ce qu'on peut déjà conclure que c'est une affaire grave ? — C'est en tout cas inhabituel sous la 5e République. Le fait que le 1er ministre marque aussi clairement une distance entre lui et le président de la République, ça ne s'était jamais vu. Et surtout, jamais entendu publiquement. Cela ne signifie pas qu'en privé des désaccords soient apparus. On en a eu de nombreuses preuves. Et il y a pas mal d'années, ça s'est produit, par exemple, entre M. Chaband-Elmas et puis M. Pompidou. L'important n'est donc pas ce que Laurent Fabius a dit, mais le fait qu'il l'ait dit et qu'il l'ait dit publiquement. Il a amplifié sa formule célèbre « lui, c'est lui, moi, c'est moi » pour la transformer en quelque chose qui pourrait ressembler à « ça n'est pas moi, c'est lui ». — Est-ce qu'on peut imaginer déjà les conséquences ? — Les conséquences, effectivement, elles sont pas faciles à préciser. On les sent bien, mais il est difficile de les voir. Si les choses continuent à évoluer dans la direction perçue aujourd'hui, on verrait mal les 2 hommes continuer de travailler ensemble. Mais il y a peut-être autre chose. En jouant leur rôle complètement, M. Mitterrand et Fabius ont permis à la fois de recevoir, pour le 1er chef d'État étranger, un populaire, et pour le 2er de faire savoir aux militants socialistes désemparés qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette visite. À 3 mois des élections, ça n'est pas inutile. Autre avantage éventuel, en balisant leur territoire respectif, le président de la République et le Premier ministre, ont commencé à se mettre dans la situation vraisemblable de l'après 86, où précisément les désaccords entre l'Élysée et Matignon pourraient se multiplier. Et là, le bénéficiaire de l'opération, ce serait François Mitterrand, conforté dans son domaine réservé. Enfin, il y a tout de même une question qui peut faire douter des dernières hypothèses. On se demande pourquoi aujourd'hui un tel coup d'éclat était nécessaire pour réaffirmer une idée assez banale, ce qui permettrait de pencher, pour la première hypothèse, celle d'un véritable désaccord. Alors, pour revenir à la rencontre elle-même entre François Mitterrand et le général Jaruzelski, eh bien, elle a duré un peu plus longtemps que prévu, 1h20 au lieu d'une heure. Quant au contenu, on en connaît ceux qu'en ont relaté Roland Dumas, le ministre des Relations extérieures, et le général Jaruzelski lui-même. Mais Mena a fait Jane Derman. 11h moins 20, légèrement en retard parce que les services polonais s'étaient trompés d'entrée, le général Jaruzelski, tendu, la démarche raide, arrive par le jardin de l'Elysée. Comme les journalistes le pressentaient, le président de la République ne l'a pas accueilli sur le perron. La tâche de la poignée de main incombait à Roland Dumas. Le ministre des Relations extérieures, d'habitude si souriant, affichait un air plutôt pincé. On ne verra pas le président de la République serrer la main du numéro 1 polonais. Selon M. Dumas, le général s'est expliqué une grande partie du temps, où il a parlé de ses relations avec l'URSS et des droits de l'homme, sachant, je cite, qu'il serait interrogé sur le sujet. D'où la question, le général Jaruzelski serait-il un masochiste venu chercher une leçon de morale à Paris. Le président de la République a obéi à un réflexe qu'on lui connaît, qui est de faire en sorte que la France soit présente en toutes occasions sur la scène internationale. Le gérard Jaruzelski, en tout cas, est content. La visite à Paris est positive, dit-il. Et solidarité, et Valézat. La question de M. Valença n'était pas soulevée au cours de cet entretien. Je ne pense pas que ce soit là un problème qui vaut la peine d'être traité par des chefs d'État. Mission accomplie, le général a obtenu ce qu'il voulait, faire que le pays qui a eu la ligne la plus dure après l'état de guerre ne le traite plus comme la peste, mais comme un chef d'État avec lequel il faut discuter. Le numéro 1 polonais est reparti en début de soirée pour Tunis, et dans l'intervalle, il a mis à profit l'après-midi pour faire un peu de tourisme dans la capitale, une promenade sous bonne escorte, bien sûr, et quelque peu perturbée par les manifestations d'hostilité sur son passage. Hélène Rizacher. Les vraies lunettes noires de Wojciech Jaruzelski sont à l'Élysée. Les fausses, place des invalides face à l'ambassade de Pologne, ce matin au même moment. Un millier de manifestants du comité Solidarnosc et des grandes centrales syndicales ont protesté, bannières en avant, contre la venue officielle du général polonais à Paris. Wojciech Jaruzelski n'a rien vu de cette manifestation. Bloquée devant le pont Alexandre III, elle doit se disperser vers 11h sans incident. Le général polonais sort de l'Élysée vers midi, fonce avec sa suite vers la place de Varsovie, près du Trocadéro, dépôt de gerbe devant le monument dédié aux Polonais, mort pour la France en 39-45. Puis, c'est la promenade sur la Seine. La compagnie des bateaux-mouches refuse d'embarquer le général, alors on prend la vedette d'une compagnie concurrente. Aux côtés de Wojciech Jaruzelski, sa fille, Monica. Alors que le général accepte de dire quelques mots à une journaliste, sa fille, elle, est priée de ne pas trop parler à la presse. Fin de la visite devant le centre Beaubourg, puis c'est le retour, une conférence de presse de 6 minutes à l'aéroport, et l'avion décolle vers Tunis à 17h précise. Alors, il nous a semblé intéressant, très intéressant même, d'observer la façon dont la télévision polonaise a rendu compte, dès ce soir, de cet événement. Eh bien, elle lui a réservé une place considérable, 15 minutes, c'est-à-dire la moitié de l'édition du journal télévisé de 19h30. Francine Raymond. La visite du général Jaruzelski en France a fait bien sûr l'ouverture du journal, avec un reportage du correspondant de la télévision polonaise à Paris. Dans ce reportage, on verra des images d'une réception solennelle. On soulignera aussi que les journalistes sont nombreux pour couvrir cet événement. Quant aux à-côtés de la visite, pas un mot sur les manifestations de protestation, les Polonais ne verront que le dépôt de gerbe devant le monument aux morts, et auront droit aussi à la retransmission intégrale de la conférence de presse donnée à l'aéroport d'Orly, y compris à la question posée sur l'Echeval-Eza. Il n'y aura pas de commentaires politiques sur cette visite, mais une revue de la presse française qui, selon la journaliste polonaise, a globalement manifesté de la surprise et beaucoup d'intérêt pour cette visite. Mais elle ne s'attardera que sur l'interview donnée par le président Mitterrand au matin de Paris. Quant à la presse bourgeoise, dira-t-elle, elle n'a pas manqué d'attaquer le chef de l'État français. Viennent ensuite les réactions dans les capitales étrangères. À Moscou, on a manifesté un grand intérêt. Le correspondant de la télévision à Bonn retient, lui, le titre d'un journal qui note que la phase de normalisation interne est terminée et que commence la normalisation extérieure en Pologne. Enfin, celui de Rome parlera du prestige de la Pologne sur la scène internationale. Avec nous, notre consultant habitué sur la Pologne, Georges Mink. Georges, nous allons écouter d'abord un document intéressant que vous venez de réaliser. Vous avez réussi à joindre au téléphone Agdansk-Lech-Valéza, et nous allons entendre les réponses qu'il vous a faites. Est-ce que vous pensez que l'on ressent en Pologne de l'inquiétude à propos de la rencontre entre le général Jaruzelski et le président Mitterrand ? C'est difficile à dire, mais les espoirs sont grands. Les espoirs sont grands. En d'autres termes, on ne condamne pas unanimement cette rencontre. C'est très difficile de condamner puisqu'on ne connaît pas encore les effets de cette rencontre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on commence une nouvelle ère des politiques internationales par le geste du président Mitterrand ? Il est difficile de faire des prophéties aujourd'hui. Nous pouvons. Moi, je peux affirmer que nous n'abandonnerons jamais nos idéaux. Nous ne quitterons pas ce chemin que nous nous sommes tracés. Alors, Georges, bon, visiblement, l'Eschwalesa observe un langage tout de même assez prudent, mais ce qu'on peut se demander, c'est comment la population polonaise dans son ensemble peut prendre cette visite. Comment elle a considéré les images que nous avons vues de la télévision ? Il y a sans doute une certaine déception dans la population polonaise puisqu'on s'aperçoit tout à coup que la normalisation des relations extérieures précède la liquidation des séquelles de la loi martiale. En Pologne, il y a des prisonniers politiques. Les gens attendent que la situation s'améliore et qu'elle s'améliore au bénéfice de la société civile elle-même. Mais tout le monde attend aussi que quelque chose vienne de Paris. L'opinion publique n'est absolument pas informée. Vous avez vu le journal de la télévision polonaise. Il commence déjà à manipuler l'information. On attend que Mitterrand fasse ses prêves actuellement, qu'il dise précisément ce qu'il a obtenu du général Jaruzelski. Merci Georges Mink. François Mitterrand, précisément, François Mitterrand aux Antilles françaises. Je vous le disais tout à l'heure, il vient d'arriver ce soir à la Martinique avec une heure de retard à cause de sa rencontre avec le numéro 1 polonais. La journée a commencé par un temps fort, la rencontre avec Aimé Césaire, le maire de Fort-de-France, qui est aussi et surtout le principal porte-parole de la conscience nationale martiniquaise. Sur place, Michel Naudi. La visite du général Jaruzelski à l'Elysée et les bancs houleux du palais Bourbon n'émeuvaient guère aujourd'hui la foule martiniquaise venue accueillir François Mitterrand. 7000 kilomètres, c'est un coup d'aile en Concorde, mais c'est aussi un autre monde, loin des couloirs de l'Assemblée, un monde réel. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ces réalités affleurent, pour que s'imposent à François Mitterrand, dont les premiers mots à Fort-de-France furent consacrés au développement régional. Car c'est bien là l'essentiel pour une terre hantée par le chômage, le sous-développement et les séquelles du colonialisme. Ce qui n'enlève rien, d'ailleurs, au coup d'accélérateur donné à la décentralisation depuis 1981. Ce qui n'enlève rien non plus à ce propos d'Aimé Césaire, que nous reste-t-il à faire tout. Aimé Césaire, précisément, à qui François Mitterrand a réservé la primeur de sa visite, ce qui ne doit rien au hasard. Aimé Césaire, tout à la fois poète, conscience et élu du peuple martiniquais, accueillant ainsi en Samérie celui qui, il y a 11 ans, se donnait à la fois comme l'ami et le frère. Oui, nous en avons conscience. L'âge qui est révolu, et par vos soins, c'est bien celui d'un colonialisme et d'un paternalisme fondé sur la démission et l'abdication de tout un peuple. Parce qu'il y a, dans tout homme, dans toute forme de civilisation et dans toute culture, ce je ne sais quoi, qui ne peut être réduit à rien d'autre qu'à soi-même, et l'avoir ignoré trop longtemps, a été la faute majeure de nos républiques. Reste à définir les axes du développement, ce sera sans doute pour demain. Applaudissements. Et la loi ne pourrait s'appliquer que si des accords de branche sont signés entre patrons et employés. A titre d'illustration, et pour voir ce que cette loi peut peut-être corriger, Claude Guénaud et Guy Plazanné se sont rendus dans une filature de castres, où l'on applique la flexibilité depuis deux ans et où cela pose quelques problèmes. Au filature maillée, les ouvriers viennent d'avoir leur sixième semaine de congé payé, du 1er au 11 novembre, pour récupérer les heures supplémentaires accumulées entre mai et juillet, quand il faut se mobiliser pour faire face aux commandes. Pour sauver la vie de l'entreprise, comme on dit, c'est valable, mais pour celui qui a besoin d'argent, ça ne lui apporte rien, puisqu'on nous fait un congé supplémentaire. Vous savez, ça ne vous intéresse pas beaucoup ? Bon, pour le faire, il peut le faire. Si, ça m'a intéressé l'année dernière, parce qu'on nous a donné 40 centimes de plus de l'heure. Ils acceptent de renoncer à un supplément de pouvoir d'achat et de l'écharger contre un supplément de temps libre. Alors, nous avons imaginé de faire travailler notre personnel davantage dans les mois déchargés et de rémunérer les heures supplémentaires ainsi effectuées par des congés payés, tout simplement, qui seraient pris durant la morte de ces hommes. Pour les 160 ouvriers des filatures, cela représente l'obligation de travailler le samedi matin et beaucoup d'heures supplémentaires entre mars et juillet. Des heures, normalement payées, et majorées de 25 à 50%. Mais au filature maillée, on a trouvé un autre système. 56 heures supplémentaires sont compensées par 88 heures de congés prises en morte saison. Certains ouvriers préféraient conserver ce complément de pouvoir d'achat, mais la majorité du personnel a accepté l'accord 85. Même la CGT a dû le ratifier avec la CFD. C'est-à-dire que début 85, sur cette entreprise, pesait des menaces de chômage partiel. Donc il fallait quand même réagir. La direction nous a proposé cet accord. Ce n'était pas un diktat, c'était une négociation. Il y a eu une négociation. Il y avait des contreparties positives aussi. 40 centimes de l'heure en plus des augmentations normales, plus un jour de congés supplémentaires. Il faut dire aussi que l'ensemble du personnel était favorable à cet accord. La CFDT a signé. En 84, vos salariés ont fait des efforts. En 85 également. En 86, vous vouliez aller au-delà. Est-ce que ce n'est pas toujours plus pour vous ? Vous savez, ça se négocie. Il va de soi que dans la mesure où nous avons opté pour un système flexible, nous allons essayer de l'étendre. Et nous allons proposer à nos salariés en 1986 un accord qui sera plus étendu, plus complet que celui de 1985. Il est vrai qu'il ne suffit pas d'avoir. Des vacances, encore faut-il de l'argent pour bien en profiter. Alors pour le personnel de Maillet, la limite semble atteinte. Tandis que pour les syndicats, il vaudrait mieux créer des emplois. Effectivement, cet accord n'est peut-être pas complètement intéressant au regard de l'emploi puisqu'il n'y a pas eu d'embauche. Il n'y a eu aucune contrepartie à l'embauche. Et on souhaiterait qu'effectivement la flexibilité, sa contrepartie, ce soit l'embauche. Ce n'est pas le cas chez Maillet. Il faut en négocier peut-être dans l'avenir dans ce sens-là. Spectaculaire saisie de drogue. Ce matin à Roissy, les douaniers ont arrêté le copilote d'un Boeing d'Air France qui arrivait d'Hong Kong. Ils ont trouvé sur lui 10 kilos d'héroïne, ce qui représente à peu près 15 millions de francs. C'est la première fois qu'un membre d'équipage d'Air France est arrêté pour trafic de drogue. Peut-être une nouvelle piste à propos des otages français au Liban. Depuis la mission humanitaire du docteur Rad, il semble se confirmer que l'Iran puisse aider à la libération des deux diplomates, Marcel Fontaine et Marcel Carton. Une mission parlementaire française pourrait même se rendre à Téhéran dès vendredi. Mais en ce qui concerne les deux autres otages, Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, le chef des chiites Amal, Nabi Béry, continue d'affirmer qu'il peut intervenir. Une équipe du magazine Vendredi vient de le rencontrer à Beyrouth. Il lui a confirmé que le sort des deux français restait pour lui lié à celui de deux militants d'Amal disparus depuis plusieurs mois. Ces deux hommes pourraient être prisonniers au sud Liban ou en Israël. J'ai essayé parmi la crise de sauver les otages français. Et j'ai un promis des kidnappeurs qu'ils ont accepté de libérer M. Kaufmann et M. Seurat, les deux journalistes français, de libérer le jour même où les gens d'Athlète, tous les gens d'Athlète vont être au Liban. Tout le monde est venu ici, sauf deux personnes, Némi Hachem et Tony Abedalil. Ils sont toujours là-bas. Et maintenant, il y a à Kiyam, 185 personnes, comme j'ai déjà dit, qui sont détenues là-bas. Personne, la Croix-Rouge n'a pas le droit de les visiter. La prison de Kiyam, la voici. Elle se trouve au sud Liban, non loin de la frontière israélienne, dans un territoire contrôlé par l'ALS, l'armée du Liban Sud du général Ahad. Nous sommes allés le voir pour lui demander si Abou Yannem et Némi Hachem étaient dans ses prisons. Ok, maintenant, je suis désolé, ils ne sont pas chez moi dans les prisons. C'est le nom que j'ai envie de donner. J'aurais préféré qu'ils soient chez moi pour aider à la libération des Français. Trois questions s'opposent donc. Les deux militants d'Amal sont-ils toujours vivants ? Sont-ils à Kiyam sans que l'Aade le sache ? Enfin, sont-ils détenus en Israël ? Mais vous dites que si les deux personnes dont vous nous parliez tout à l'heure, les chrétiens d'Amal, prisonniers, étaient libérés, ça faciliterait beaucoup les choses. Ça faciliterait, ça finit l'affaire de Kaufman et sera depuis l'affaire même des Américains. Et c'est toujours valable ? C'est toujours valable jusqu'au... Ça fait 10 jours que j'ai parlé, ils sont toujours avec. La femme de Jean-Paul Kaufman, Joël, doit rencontrer demain le ministre des Relations extérieures, Roland Dumas. Bien entendu, le gouvernement français explore en ce moment cette nouvelle piste. J'ajoute que ce document, le document que nous avons vu, était extrait du prochain numéro que le magazine Vendredi va consacrer aux otages du Liban. Vous verrez ce magazine le 13 décembre à 21h30 sur FR3, bien sûr. Les nouvelles des marchés financiers, maintenant, renversement de situation aujourd'hui à la Bourse de Paris. Les valeurs françaises reviennent à la hausse et à l'inverse, le dollar qui montait hier a perdu quelques centimes. Martine Thiebaud. Nouvelle baisse du dollar ce matin à Paris. Et celui-ci semble bien décidé à poursuivre son mouvement de décrue régulière face aux grandes monnaies. Mais les investisseurs sont très hésitants sur l'état réel de la croissance économique américaine, avec toujours ce point d'interrogation sur l'évolution des taux d'intérêt. À la Bourse de Paris, tout va à nouveau très bien. Et celle-ci a connu aujourd'hui une nouvelle flambée des cours, avec plusieurs titres à moment réservés à la hausse, en raison de l'abondance des achats. Fini les prises de bénéfices, les investisseurs étrangers sont revenus doper le marché. Hier, déjà en clôture, Wall Street s'était bien raffermie. Ce soir, c'est l'explosion. La bourse américaine est repartie à la hausse avec un gain de 22 points. Des rumeurs de réduction du déficit budgétaire, mais surtout l'espoir d'une amélioration des taux d'intérêt, ont redonné confiance au marché. Les pronostics de M. Courtine pour le quartier qui demain se disputera à Vincennes, ce sera la clôture du Grand National de Troyes. Sur 16 partants, il a choisi le 16, précisément, qui est son joker. Le 4, le 7, le 11, le 14, le 10 et le 2. Et puis le temps pour demain, une légère aggravation sur la moitié nord-ouest du pays qui verra arriver des nuages et de la pluie. Cette zone pluvieuse progressera vers le sud en s'affaiblissant au cours de la journée. Elle épargnera la Côte d'Azur et la Corse. Les températures resteront très douces, comme celles d'aujourd'hui, de 13 à 18 au maximum et même jusqu'à 23 au pied des Pyrénées. Avant de vous rappeler nos rendez-vous pour demain, je vous précise que dans un instant, dans sa page cinéma, Henri Chapier a mis à la une Agnès Varda pour son film Santouanilois et Luigi Comensini. Et avant de le retrouver, je vous rappelle donc nos deux rendez-vous pour demain, 19h avec Richard Tripot et 22h10 pour l'édition de la soirée. Et puis, enfin, je vous rappelle aussi les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Laurent Fabius se démarque du président de la République à propos de la visite du numéro 1 polonais à Paris. Otage français, Naby Berry relance une proposition pour libérer Kaufmann et Seurat. François Mitterrand aux Antilles, après la Martinique. Demain, ce sera la Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Et peut-être qu'on seigneur ? Certo, non c'è nessuno. La semplicité con la quale mangiava quel pezzo di pane... Non è un pezzino. ...me lo rese subito simpatico. Come ti chiami ? Garrone. Comment est-ce que vous êtes encore en classe avec nous ? C'est parce que j'ai eu une maladie. Je suis petite, alors j'ai perdu la scuole. Nous voulons être amici. C'est sûr. Comment t'appelle ? Enrico. Va bien, nous sommes amici. Arrive le maestro ! Buongiorno ! Buongiorno ! Buongiorno ! Buongiorno ! Buongiorno ! Buongiorno ! Io ? No, tu ! Io ? No ! Perché no ? Perché non ne ho voglia. Mamma, pulisci bene, se no i guaderni si sporcano... Va bene, va bene. Pulisco. Forza, Letto. Anche tu, che dormi in piedi. Su, su, non facciamo capricci. Abbiamo fatto un buon programmino, no ? Non mi va. Su, su, guarda, ho una bella penna nuova per te. Me la sono fatta regalare da Delossi. Scommetto che ci scriverei meglio. Puoi provare ? Pochi inchiostro, se non macchia il quaderno. Non mi va ! E allora lasciamo perdere. Tutte le sere la stessa storia. E poi non venire me dire che vuoi fare due anni in uno. Per la rivoluzione socialista. Par de là cette scène, bien entendu, Comencini veut nous faire comprendre que l'école en Italie ha été vraiment le creuset de l'unité de la culture nationale. Et cet hymne là est vraiment très beau. Au moment où le nouveau film de Luigi Comencini sort à Paris, Lambert Wilson tourne la storia avec Comencini alors qu'il est la vedette de deux films français à l'affiche cette semaine. Lambert Wilson ne considère pas qu'il est en train de devenir une star. C'est un moment, je crois, dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai... ... ...